ok ça marche donc il y a la question pas de question avant de passer à travailler une partie de la compréhension de l'oral vers un DELF A2 pourquoi ? parce que la semaine prochaine c'est le jour de l'examen d'accord ? on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral on va travailler une partie de compréhension de l'oral oui ? pas de question ? merci magnifique alors maintenant on va consacrer ces dernières minutes à travailler la partie de la compréhension de l'oral d'accord ? n'oubliez pas la semaine prochaine mercredi à 21h on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral pardon ? mercredi 19 à 21h on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral c'est à dire un travail ou une collectivité d'accord ? et voilà on va commencer avec cette première partie donc quelqu'un qui veut lire la consigne les questions et les réponses de la même façon alors le jour de l'examen il n'y aura que deux écoutes d'accord ? il n'y aura que deux deux fois écoutes et la compréhension de l'oral d'accord ? seulement deux fois donc à vous à vous quelqu'un qui veut dire la première partie moi ? oui quel est le problème du train ? il est annulé il est un retard il est complet oui on continue à qui les voyageurs doivent-ils s'adresser ? comme tu dis ? deuxième question la deuxième question à qui les voyageurs doivent-ils s'adresser ? s'adresser ? s'adresser au contrôleur, au chef des gares ou chez la terre ? j'ai continu ? troisième question oui jusqu'à là quelle est la solution annoncée ? annoncée ? changer de train, attendre le train, remousser les billets ? exact magnifique jusqu'à là très bien excellent pour la lecture et oui première partie de l'enregistrement n'est-ce pas ? quel est le problème du train ? d'accord ? du train quel est le problème du train ? donc on va parler d'un train alors le train est annulé le train est en retard ou le train est complet d'accord ? il y a trois possibilités ensuite deuxième question à qui ? à qui les voyageurs doivent ? doivent-ils ? d'accord ? doivent-ils s'adresser ? à qui les voyageurs doivent-ils s'adresser ? point d'interrogation ? au contrôleur ? au chef de gare ? ou au guichetier ? d'accord ? guichetier ? vous comprenez les trois ? au contrôleur ? al controlador ? au chef de la gare ? al jefe de la estación ? ou au guichetier ? el señor que est en la ventanilla ? d'accord ? parce que le guichet est en la ventanilla ? d'accord ? le guichet quand vous êtes en France ou en un pays francophone ? vous devez aller au guichet acheter vos tickets ? d'accord ? vous devez aller au guichet vous devez aller au guichet vous devez créer la ventanilla ? donc le guichetier ou le guichetier ou le guichetier ou le guichetier est la personne qui est attendu la ventanilla ? le guichetier et finalement troisième question quelle est la solution annoncée ? point d'interrogation ? changer de train ? changer de train ? ou rembourser le billet ? d'accord ? attendre le train ne veut dire attendre le train sinon espérer le train d'accord ? attendre le train espérer d'accord ? attendre le train espérer le train ou rembourser le billet rembolsar le ticket le billet voilà pas de question jusqu'à là ? c'est bien compris ? ça fonctionne ? oui oui ah ok très bien donc première écoute première écoute c'est parti c'est parti première partie de l'enregistrement mesdames messieurs nous vous informons qu'en raison d'un incident technique le train 8432 prévu à 12h29 en provenance de Strasbourg et à destination de Paris est annulé tous les voyageurs munis de réservations pour ce train sont invités à se rendre au guichet qui se trouve dans le hall central vous pourrez ainsi échanger vos billets pour les trains fin de 14h43 15h54 ou 19h14 deuxième partie de l'enregistrement pour que l'attente vous soit plus agréable alors jusqu'à la jusqu'à la première partie de l'enregistrement est-ce que vous avez bien compris ? moi oui voilà donc vous pouvez donner vos réponses d'accord à la première question la deuxième question et la troisième question donc je vous aimerais bien écouter réponse numéro 1 réponse 2 réponse 3 alors je vais répondre oui oui exactement oui oui la première est l'annulé d'accord la deuxième c'est les et 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 d'accord et et les trois la trois c'est les et changer de train changer de train ok les autres vous êtes d'accord vous 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 n'êtes pas d'accord qu'est-ce que vous dites sauf peut-être d'annulé je suis d'accord avec hélène d'accord tu es d'accord très bien grace denise jaric samarian milenka rosa sarah il faut encore oui d'annulé oui d'accord d'accord je suis d'accord n'est-ce pas ok oui en effet ce sont les réponses correctes ça marche donc maintenant on va alors tout simplement pour vérifier on va entendre une fois encore la première partie ensuite on va passer à entendre la deuxième partie de l'enregistrement d'accord donc c'est parti partie de l'enregistrement mesdames messieurs nous vous informons qu'en raison d'un incident technique le train 8 432 prévu à 12h 29 en provenance de Strasbourg et à destination de Paris est annulé magnifique 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 je vous demande une question une petite question où se trouve le guichet ou le guichetier est-ce que vous avez pu identifier où se trouve le guichetier ? Si vous avez bien entendu la réponse, où se trouve le guichetier? Difficile? Non? D'accord. Le guichetier se trouve dans le hall central. D'accord? Dans le hall central. En français, le H est mieux. D'accord? El H se muda, siempre. Entonces, no se pronuncia. Dice, tiene que decirse en el... Donde está le guichetier. Pero dans le hall central. D'accord? Le hall. Comme Hawaï, Hollywood, Handball, handicapés. Toujours, le H est muet. D'accord? N'oubliez pas. Donc, c'est parti. Et la deuxième partie de l'enregistrement, c'est parti. Deuxième partie de l'enregistrement. Alors, avant de commencer, quelqu'un qui veut lire la quatrième question. Oui. La quatrième question. Qu'est-ce qu'on doit identifier? Qu'est-ce qu'on doit repérer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quatrième question. Et on va finir. Quatrième question. Quatrième question. Quatrième question. Moi? OK. Que devez-vous faire pour avoir un sandwich gratuit? Participer à un tirage au sort? Montrer votre billet de train? Faire une réclamation par écrit. Magnifique. Magnifique. Exactement. C'est ça. Très bien pour la lecture. En effet. Que devez-vous faire pour avoir un sandwich gratuit? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un sandwich gratuit? Sandwich gratuit. Participer à un tirage au sort? Montrer votre billet de train? Ou faire une réclamation par écrit? Alors. Petite question. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire le tirage au sort? Le tirage au sort? Qu'est-ce que ça veut dire? Le tirage au sort. Tirado a la suerte. Pardon, pardon. Il faut encore? Tirado a la suerte. Votado a la suerte. Paraté. Tenemos une parée perfecte pour la suerte. Pour dire le tirage au sort. Participar en un sorteo? Magnifique. Bravo. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Participar de un sorteo. En français, disons tirage au sort. D'accord, Lud? Participer à un tirage au sort. Participar de un sorteo. Ok. Ça fonctionne. Donc, c'est parti pour la deuxième partie. 14. Deuxième partie de l'enregistrement. Pour que l'attente vous soit plus agréable, la SNCF vous offre un sandwich et une boisson à la Caféteria de la gare. Pour en profiter, il vous suffit de présenter votre billet. La SNCF vous souhaite un bon voyage et vous prie de l'excuser. Première partie. Ok, ça marche. Donc, est-ce que vous avez pu identifier? Et qui a la réponse pour la question 4? Montrez votre billet de train. Exactement, c'est ça. Montrez votre billet de train. De train, pas train et train. Dans ce cas-là, train. Et en effet. Exact. Et pour finir, d'accord, une petite question. Est-ce que vous avez pu identifier l'acronyme? L'acronyme de l'institution ou pas? Non? Non? Un peu difficile. L'acronyme? Alors, soyez attentif au début et à la fin, d'accord? 4 ou 19h14. C'est parti. Deuxième partie de l'enregistrement. Pour que l'attente vous soit plus agréable, la SNCF vous offre un sandwich et une boisson à la cafétéria de la gare. Pour en profiter, il vous suffit de présenter votre billet. La SNCF vous souhaite un bon voyage et vous prie de l'excuser. Première partie. Oui, qui? Alors, qui nous souhaite un très bon voyage? Ce sont l'acronyme de l'institution, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pu identifier, non? La cafétéria de la gare? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, en effet, ils disent que vous pouvez aller à la cafétéria de la gare. La SNCF. Excellent, Denise. Très bien. Le CNCF. Très bien. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire le CNCF? C'est le syndicat national, d'accord? National du chemin fer français. O sea, c'est le syndicat de los trenes. D'accord? C'est le syndicat national du chemin fer français. L'acronyme SNCF. C'est pourquoi il dit, la SNCF vous souhaite une très belle journée, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Le CNCF. Le syndicat national du chemin fer français. Voilà. Et... Voilà, jusqu'à la 2. National du chemin fer français. O sea, el sindicato de los trenes. Ok? Voilà. On va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. Et... Vous avez compris. Vous avez bien compris. Il y aura des questions comme ça, d'accord? Dans l'examen. La semaine prochaine. N'oubliez pas, à 21h, on se connecte pour la partie, la première partie de la compréhension de l'oral. Une chose pareille, d'accord? On se retrouve lundi, à 21h. Passez une excellente soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous, d'accord? Je pense que vous déjà comprenez. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, à l'imperatif. Cuídense, d'accord? Cuídense. Nos vemos el lunes à las 9h. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.